Alors pour les petits, je te propose un petit travail de coloriage. Je vais te demander de colorier un animal, mais je ne te dirai pas le nom de l'animal. Je te dirai dans quelle maison il se trouve et dans quelle chambre il se trouve. Est-ce que tu es prêt à jouer ? Je prépare un pot de crayon. Je vais le faire en même temps que vous et je vous montrerai la solution dans les vidéos suivantes. Pas vidéo, je prendrai une photo. Alors voilà, tu es prêt, tu as besoin de crayon de couleur, plusieurs couleurs. Je vais te donner 5 animaux, les uns à la suite et tu dois les colorier. Tu es prêt ? Je te montre un premier exemple. Colorier en vert. Donc je prends mon crayon vert. L'animal qui se trouve dans la maison jaune dans la chambre 3. Jaune dans la chambre 3. Donc c'est lequel ? C'est celui-ci. Donc je vais le colorier. À toi de faire la même chose. Donc je te montre le premier exemple et ensuite je ne te montre plus. Voilà, on colorie correctement. Voilà, j'espère que tu as compris. Cette fois-ci, je ne te montre pas la solution. D'accord ? Je vais prendre cette feuille. Hop. Voilà. Es-tu prêt ? On va prendre maintenant un crayon de couleur jaune. Colorier en jaune. L'animal qui se trouve dans la maison rouge et qui dort dans la chambre 2. Je répète, colorier. L'animal qui se trouve dans la maison rouge et qui dort dans la chambre 2. Allez, on colorie. Je le fais en même temps que vous. Ça vous permet d'avoir le temps de le faire en même temps. Donc on colorie correctement. Sans dépasser. Au moins sans dépasser du cadre blanc. Sans laisser de blanc. Voilà. J'ai terminé avec le jaune. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du violet. Je prends un crayon violet. Maintenant colorie en violet. L'animal qui se trouve dans la maison bleue qui dort dans la chambre 1. Je répète. Je répète. La maison bleue qui dort dans la chambre 1. Bleu 1. L'animal qui dort dans la maison bleue et qui dort dans la chambre 1. C'est bon ? Tu es prêt ? Nous allons changer. Nous allons changer de couleur. Nous allons changer de couleur. On va prendre la couleur bleue. On va prendre du bleu. Colorie l'animal qui se trouve dans la maison jaune qui dort dans la chambre 1. 1. 1. 1. 1. 1. Si tu l'as trouvé, tu peux commencer à colorier. Donc je répète. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 4. 4. 6. 7. 6. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 11. 10. 11. 11. On va prendre du rose. Pour le prochain animal, nous allons prendre un crayon de couleur rose. Colorie l'animal qui dort dans la maison verte, dans la chambre 1. Maison verte, chambre 1, en rose. Maison verte, chambre 1. Maison verte, chambre 1. Voilà. C'est bon pour toi. Allez, on va faire un dernier animal. Le dernier. Nous allons prendre du rouge. Nous allons prendre du rouge. Du rouge. Colorie dans la maison bleue. Pardon. Qu'est-ce que je dis ? Colorie l'animal qui dort dans la maison bleue, dans la chambre 3. Maison bleue, chambre 3. Allez, tu peux colorier. Maison bleue, chambre 3. En rouge. En rouge. Maison bleue, chambre 3. En rouge. Allez, je vous en propose un petit dernier. On n'a pas utilisé le marron. En marron. Colorie l'animal qui dort dans la maison verte, dans la chambre 2. Maison verte, chambre 2. En marron. Maison verte, chambre 2. Et voilà. Bon. J'espère que tu t'es bien amusé. Que tu as bien écouté. Et je te donne la réponse sur la photo. Surtout ne la regarde pas avant, sinon c'est triché. J'espère que tu t'es amusé et que tu as fait de ton mieux. C'est là où ... C'est très carré. Sous-titrage ST' 501